... Notre apéritif littéraire nous invite à découvrir ce dimanche deux écrivains béninois au programme dont l'écriture se complète tout comme leurs gens littéraires. Leur thématique et leur traitement de l'espace, daté à Tavito Barnabé Acaï et Florent Kouaouzouti, à travers leurs œuvres, font une littérature béninoise dynamique axée sur la politique et les pathologies de l'existence humaine. Pour en parler, deux invités avec nous ce matin, Ferdinand Misséon et bien sûr Régina Huildanon qui sont tous deux chroniqueurs littéraires. Bonjour messieurs et madame. Bonjour madame. Comment ça va ? Alors c'est une idée originale proposée, vous l'avez bien compris, par votre fidèle serviteur Habib. Finalement bonjour, bonjour chers invités. Tu es Pepsi ? Ah oui. Alors vous allez bien ? Très bien, très bien. Effectivement, avant de recevoir Florent Kouaouzouti le 12 novembre prochain, nous allons faire un regard, croiser ce dimanche de son écriture couplée avec celle de Daté à Tavito Barnabé Acaï qui dépasse les contrées du Bénin. Alors Ferdinand Misséon, vous, vous êtes auteur du roman « Horage politique, chroniqueur littéraire, enseignant ». Vous poursuivez vos études au DEA ? Il n'est pas galant, il commence par l'homme. Oui, mais je n'ai pas compris. Je proteste. Je proteste vigoureusement. Une fidélité dans le sang. Un fidèle à plusieurs formes. Non, non, non. Nous protester en vigoureusement, on va commencer par Régina. Voilà. Régina, bonjour. Voilà. Bonjour à Zola. Vous êtes chroniqueuse littéraire et vous êtes dans la littérature à fond. Pas plus tard qu'hier, vous étiez autour d'un concours que vous avez organisé qui a vu Daté à Tavito et Florent Kouazoti présents. Merci de votre initiative. Merci. Chef Ferdina, Florent Kouazoti et Daté à Tavito Banabé se sont imposés par la qualité de la textue de leurs œuvres. Alors, quel est le lien selon vous qu'on peut établir entre ces deux écrivains-là qui, dans le style, forcent l'admiration et le respect ? Bonjour, une fois encore Habib, bonjour tout le plateau, bonjour chers téléspectateurs. Daté et Florent Kouazoti sont tous des écrivains béninois. Je dirais même, ils constituent un couple en création. Un couple en création. Ce n'est pas à mon couple. Non, je ne crois rien. Je ne crois rien. Ils se ressemblent sur plusieurs points. Ah, parce que physiquement, ce n'est pas possible. Non, d'accord. Alors, Daté et Florent Kouazoti se ressemblent surtout par leur manière de dénoncer. Il y a la dénonciation. Chez Florent Kouazoti, on a surtout ce que j'ai appelé dénonciation. Ces ouvrains sont souvent satiriques. Daté aussi, nous pouvons dire qu'il fait de la satire, mais un peu plus avec de la haïrie. Très bien, on le connaît pour ça, qui n'a pas. L'homme, il n'est pas fait. Ça m'étonne à peine. Il est dans la réalité et aussi dans l'écriture. C'est comme on dit, l'homme, c'est l'écriture. Je disais tantôt que ces deux-là sont comme un couple en créature. En création. En création. Autant pour moi. Parce que si vous vous observez très bien, lorsqu'il y a une publication, il y a une sortie d'ouvrage, d'un parmi eux, l'autre est à côté. Il n'est jamais loin. Il s'entend de tout très bien. Ou c'est l'autre qui est chargé de faire des publications automatiquement sur l'autre. Quand leur production sort, c'est ce que je peux dire. Alors Régina Ruedanou, dans le recueil de nouvelles L'homme dit fou et la mauvaise foi des hommes au programme en terminale, nous découvrons Afi vivant dans une violence conjugale traumatisante. On va y revenir le 18 novembre prochain quand Florent sera sur le plateau. Alors que pouvons-nous savoir de l'image de la femme dans ce livre au programme et quelle est l'importance de son étude en terminale ? Merci Habib. Vous savez, chez Florent Kouazouti, la cause des violences trouve leur source dans les causes émotionnelles. Nous prenons par exemple le cas de la nouvelle tirée de l'homme dit fou et la mauvaise foi des hommes nommée le monstre. Nous avons le personnage, Césaria, qui a été violée par son oncle, qui est en même temps son tuteur. Elle tombe enceinte. Elle a contraté même le VIH Sida. Parlant d'ouvrage au programme, nous pouvons dire que les personnages féminins chez Florent Kouazouti souffrent. Souvent, font-faire, sont mises à ruisse d'épreuve et résident. Nous sommes féminines. Et puis, ces personnages subissent le dictat du masculin à travers des rituels érotiques sadiques. Mais l'érotisme, on peut se retrouver aussi chez Dathéa Vitor. Absolument, dans l'errance chenille de mon cœur et dans ses poèmes en majorité. En majorité. « T'élèves où j'ai passé mes nuits », « Tristesse ma maîtresse » et bien d'autres. Bien d'autres. Et bien d'autres. Vous ne voudriez pas avoir « Tristesse ma maîtresse ». « Tristesse ma maîtresse ». « T'élèves où si vous voyez la première découverture, c'est vraiment… » « Je ne sais pas si ça ma maîtresse. » Donc, parlons d'ouvrage au programme, nous pouvons dire que c'est très très important d'étudier cet ouvrage « L'homme des fous et la mauvaise foi des hommes ». Parce que tout en lisant cet ouvrage, l'auteur à la page 44, permettez-moi de lire, a suggéré une autre forme de sensibilisation par rapport aux grossesses en milieu scolaire. Ce n'est plus un secret qu'aujourd'hui, le taux augmente de façon grandissante. Et pour les communications, les sensibilisations, souvent on voit une femme avec un ventre arrondi. Mais permettez-moi de vous lire. Allez-y donc, allez-y donc. C'est quelle page ? Page 44. Oui. Césaria, reconnu sur les murs lépreux, mais tatoué par le ton, cette affiche de prévention contre les grossesses indésirables, à l'adresse d'un homme tenant douloureusement un gros ventre, un questionnement mi-lacinante, mi-sur-réel. Et si c'était toi qui étais enceinte ? De ses mains cripsées, Césaria mesura le volume de son ventre. C'était d'un truc rebondissant à travers l'étoffe amincie de ses vêtements bouffants. C'est bon. Donc, l'auteur suggère une autre forme de sensibilisation qui, ma foi, porterait ses frères. On va revenir à vous dans un instant, chère Régina. Ferdinand Miseron, Florent trouve que la tradition, la communauté, les ancêtres, la religion constituent des instruments de cohesion de l'homme dans la société. Alors, et ça lui a valu beaucoup de prix. Prix à Madoukou, beaucoup de prix. D'acte l'a aussi exprimé dans ses ouvrages, dont le chroniqueur du PR qui lui a valu le prix du président de la République. PR, justement. Oui, le prix du président de la République. Est-ce que selon vous, le fait d'enfreindre le tabou d'innommable en disant l'indicible favorise l'ascension de ces auteurs-là ? Affaire de littérature, vous parlez français dès... C'est pour dire deux choses, mais... Je dirais, oui, Amine. Vous avez commencé par une ressemblance encore. Chez Daté, comme chez Florent Kouazouti, à travers le passage que vous avez lu et à travers votre intervention, c'est l'appel au retour, aux sources ancestrales. D'accord ? Donc, Daté et Florent Kouazouti doivent leur succès par cette manière-là d'aller chercher ce que tout le monde ne voit pas. C'est comme Prométhée qui allait chercher le feu. Donc, quand on lit particulièrement Daté, ce qui... On constate que c'est un écrivain qui est plus poète que tout. Que romancier. Que tout. Que dramaturge. Que tout. Et c'est quelqu'un qu'on peut comparer facilement à Ibrahima, sale, dans le crépuscule. Dans le crépuscule, oui. C'est un vrai sablable. Donc, c'est tout ceci est conjugué qui fait la promotion de ces outreurs. D'accord. Une toute dernière question pour clore notre entretien. Chère Regina, vous avez organisé un concours littéraire pour les scolaires. Alors, dites-moi, quel objectif percevez-vous ? Nous avons constaté que de plus en plus, nos frères apprenants délaissent la laitue. Ils deviennent Ouazapiers. Ils vont faire la laitue juste parce que le poste de conseil a dit que dans deux jours, il y aurait une interrogation qui porterait sur un ouvrage au programme. Donc, nous voulons redonner le goût de la laitue aux apprenants. De la laitue du livre. À travers ce concours d'ouvrage au programme d'auteur béninois. Et hier, samedi, c'était la finale autour des somminités de la littérature. Comme Florent Kouaouzoti, daté à Tabitho Banabe Akaï et Marcel Ogondélé. Même tous auteurs au programme et ils étaient les membres du jury. Très bien. En plus. Bravo à vous et beaucoup de courage parce qu'il faut effectivement redonner goût à nos enfants.